dans le livre HM te guérit leur avait écrit les raisons des souffrances de chaque partie du corps est ce valable pour les enfants ? HM Petit n'envoyait un problème physique à un enfant pour envoyer un message aux parents si oui pourquoi passer par l'enfant non pas directement par les parents les enfants qui souffrent ça peut être pour plusieurs raisons ça peut changer selon les enfants selon la situation des fois c'est parce que l'enfant lui-même c'est par rapport à des vies antérieures mais de manière générale c'est à cause de la faute des parents dans chaque chose il y a un message pourquoi est-ce que maintenant HM il c'est difficile de donner maintenant une réponse générale alors que c'est des cas qui sont très particuliers des fois des fois en fait les parents ils vont plus se réveiller par rapport aux enfants c'est que c'est ça qui va plus les réveiller HM il sait que c'est en passant par les enfants que ça va les réveiller donc c'est une des raisons pour lesquelles HM il va il peut être amené à passer par là on comprend pas précisément des raisons parce que c'est en passant par les enfants les enfants sont réveiller par rapport aux enfants et les enfants sont réveiller par rapport aux enfants chez j'aime ça bébé il n'y allait être casé chez ce barriott je vous le dis d'un d'abord d'avoir un câble et mouna la guitare du nom de rafs y avait un conseil maintenant pour un parent qui soit dans une situation ou un enfant du préservé d'un problème de santé alors il me dit de première des choses est déjà accepté avec et mouna la situation mais 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 puis d'autres c'est de prier et de prier le va à même pas aimé c'est à mon nom c'est l'oré c'est il ya beaucoup de choses qui prennent à cause des fautes des parents et un ami peut éviter à ses enfants de très très nombreuses épreuves il mérite de vivre avec kédusha avec sainteté avant la conception de l'enfant dans l'union de l'homme et de la femme à ce moment là si l'homme il est sanctifié comme il faut alors maintenant c'est de ça que va être bâti et construit le corps de l'enfant de l'enfant lui-même mais c'est vrai c'est le nom de la croix c'est qu'il y a des lois à ce sujet il y a des règles à suivre pour pouvoir justement il y a des lois de nida de la pureté familiale il y a des prières à dire au miguet le fait de se tremper au miguet et l'union l'union en elle-même elle fait selon la la race selon la loi juive il y a des rares à vis il y a aussi une influence sur l'enfant à ce moment là et après tant que l'enfant il est petit on peut encore prier pour l'enfant on peut encore demander pour l'enfant il faut ouvrir un compte épargne pour chaque enfant qu'est-ce qu'on met dans ce compte épargne ? des prières des théilis, des psaumes j'ai écrit un livre nous dit le Rav qui s'appelle des enfants qui réussissent où là-bas c'est un livre où il y a énormément de prières où le Rav lui donne cette direction sur comment faire ce compte épargne pour nos enfants et comment leur préparer un bel avenir il y a un juif que le Rav va rencontrer qui est un de ses cours on leur avait expliqué justement l'effet d'ouvrir ce compte épargne et ce juif il a dit maintenant Or HaShem je vais ouvrir pour tous mes enfants un compte épargne tous les Shabbat je fais une livre de théilis plusieurs fois pour eux etc ces enfants il raconte ce juif là que ces enfants ont eu des changements incroyables ouvrez une petite caisse de côté vous allez mettre des tefilades dedans pour vos enfants pour que le Rav HaShem même après la naissance ils puissent... ok parce que le Rav Ketal le Rav Ketal c'est que le Rav Ketal le Rav Ketal le Rav Ketal le Rav Ketal votre mérit.